Merci beaucoup. Alors là, je crois qu'on a terminé les visées au niveau des membres inférieurs et donc on va remonter. Et donc, la prochaine communication, c'est le membre supérieur et celle d'après, ça sera le rachis. Et donc, je passe la parole au docteur Coulet. Bonjour, je suis Bertrand Coulet, je suis PIPH à Montpellier. Merci de m'accueillir dans cette enceinte chargée d'histoire. Même si pour Montpellier 1, je trouve ça un peu moderne. Mais nous avons 800 ans, notre faculté a 800 ans, donc si vous voulez, vous ne pouvez pas le conseiller ou pas. Je vais vous parler donc du membre supérieur du… Nous, on n'a que 300 ans. Voilà, c'est pour ça. Mais bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Vous êtes encore très jeune, monsieur. Oui, mais Montpellier m'a fait l'honneur quand même de donner mon nom à un bâtiment qui est entre… À la Péronie, monsieur. Oui, à la Péronie. Tous les matins, on en a consulté devant la plaque La plaque qui dit que c'est vous qui l'avez inaugurée. J'ai oublié l'année, mais il n'y a pas très longtemps. C'était l'année dernière. Donc, je vais vous parler du membre supérieur, la paralysie cérébrale. Alors, si vous voulez, le chirurgien adulte, c'est souvent un peu une rencontre un peu accidentelle parce que ces patients ont voulu bien souvent oublier leurs problèmes et ne viennent pas forcément voir le chirurgien. Et la question qu'on va se poser, nous, adultes, est-ce que ce sont des pathologies similaires à celles qu'on rencontre chez l'adulte ou est-ce que finalement, il va falloir utiliser des stratégies différentes ? Alors, vous voyez ces patients qui ont quand même utilisé leurs mains avec finalement une certaine adaptation, si vous voulez. Alors, pour nous, on va avoir des situations un petit peu similaires et différentes. On a bien sûr le déficit moteur, ça c'est évident. On a les troubles du tonus, la spasticité. Mais une chose auxquelles on n'est pas très habitué chez l'adulte, c'est toutes les troubles du schéma moteur et notamment la dystonie. On peut se faire piéger parce que la dystonie est très peu fréquente chez l'adulte alors qu'elle va être parfois démasquée brutalement par la chirurgie. Le muscle n'est pas le même. Chez l'adulte, souvent, le muscle est franchement pathologique. Quand il est rétracté, il n'y a quasiment plus de fonction. Alors que chez la parésie cérébrale, on va avoir un muscle qui souvent sera fonctionnel et pourra être éventuellement réutilisable. Donc, il y a une place, c'est un muscle qui est beaucoup moins détérioré avec un pronostic qui est meilleur. Enfin, la croissance, ce n'est pas notre ami, en fait. La croissance dans la parésie cérébrale a créé beaucoup de troubles, notamment au niveau du squelette, ça va traîner des raideurs articulaires, des déformations et il faudra savoir les gérer. Et puis enfin, ces patients, ces jeunes patients qui ont toujours vécu avec leur paralysie, ont mis en place des stratégies d'adaptation, de compensation fonctionnelle et même parfois d'instection fonctionnelle, c'est-à-dire des capacités qu'ils avaient, qu'ils n'utilisaient plus parce que finalement, c'était trop compliqué. Alors, vous savez que notre école chirurgicale française est véritablement une grande école de la neuroorthopédie avec Merle-Dobinier, Poussénon, qui ont inventé la chirurgie des transferts tendineux. Mais les anglo-saxons, qui n'ont pas toujours le devant de la scène, distinguent bien cette notion de paralysie centrale et paralysie périphérique. Dans une paralysie périphérique, celle qu'on a l'habitude de voir, la stratégie chirurgicale est assez simple. Vous avez un muscle qui fonctionne, un muscle qui ne fonctionne pas. On va prendre le muscle qui fonctionne pour rétablir la fonction qui est déficitaire et vous voyez, l'équation est assez simple. Dans la paralysie centrale, l'équation est nettement plus complexe. On va avoir des problèmes de commande, on va avoir des rétractions, la spasticité, les troubles du schéma moteur, une altération des fonctions cognitives. Vous voyez que pour le chirurgien, c'est un petit peu déstabilisant. Globalement, on va avoir trois grands types de patients. Vous avez des patients qui sont non fonctionnels. Des patients qui sont non fonctionnels. Il y a des attitudes vicieuses qui sont fréquentes. Il n'y a quasiment pas d'utilisation de la main. Le but, finalement, ça va être du nursing, du palliatif, de permettre à cette main d'être utilisée, si vous voulez, pour manipuler un joystick. Puis, vous avez un deuxième groupe de patients qui ont… Je m'excuse, je n'arrive pas à déclencher. Un deuxième type de patients qui ont une très bonne commande proximale. L'épaule fonctionne correctement, mais il y a une déformation importante, notamment au niveau du poignet et de la main. L'objectif chez ces patients, ça va être de mettre à profit cette commande proximale pour leur permettre d'utiliser leur main. Et puis, enfin, vous avez les patients… Excusez-moi. Vous avez les patients qui, eux, ont une très bonne utilisation proximale, peu d'attitude vicieuse, et une utilisation de la main qui n'est pas toujours parfaite, parfois parasitée par un capotage du poignet essentiellement, et des déformations au niveau des doigts d'aval qu'on va retrouver. Mais la main est potentiellement fonctionnelle, c'est une chirurgie qui pourra être fonctionnelle, on va le voir. Globalement, chez ces patients, il faut construire notre stratégie chirurgicale de la façon suivante. Il va falloir mettre à profit la commande proximale, qui est bonne, de l'épaule, éventuellement du coude, corriger les attitudes vicieuses, éventuellement de l'épaule, mais surtout du coude et du poignet et de la main, et parfois, essayer d'ouvrir la main, qui a tendance à se fermer chez ces patients. Et globalement, toute notre stratégie va être basée sur ce système. Nous avons mis au point un score qui permet de construire la stratégie, vous allez voir comment on fait. On va prendre en compte la fonction proximale, la pronosuppination, et c'est très important, l'extension active du poignet et l'extension des doigts. Pour chaque segment, on intègre la fonction active, c'est-à-dire l'extension essentiellement, mais aussi les attitudes vicieuses, l'hyperpronation et l'hypersuppination de l'avant-bras, qui rendent l'utilisation de la main inutilisable, le capotage du poignet et la fermeture des doigts et du pouce. À partir de là, on met en place un score qui va évaluer chez chaque patient les capacités à atteindre des parties du corps pour la fonction proximale. On va utiliser aussi la pronosuppination et on donnera zéro au patient s'il a une attitude vicieuse. Un, s'il n'a pas de fonction, mais qu'il a une capacité à positionner son membre correctement sans attitude vicieuse. Et deux, bien sûr, s'il a une fonction. On intègre comme ça l'extension du poignet, l'extension du poignet, l'extension des doigts, l'ouverture du pouce, suivant le même principe, et les attitudes vicieuses au niveau du pouce. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, on pourra visualiser notre patient. On va intégrer sa commande proximale, la pronosuppination, l'extension active du poignet, l'extension des doigts, l'extension du pouce et à chaque fois, les attitudes vicieuses. Et chaque patient va être représenté sur un diagramme. Vous voyez très clairement chez ce patient que c'est le poignet qui pêche dans le cas présent. Et on pourra directement cibler notre stratégie thérapeutique qui pourra être chirurgicale ou d'injection de toxines botulimides. Il y a une partie qui n'est pas accessible à la chirurgie, qu'on ne pourra pas modifier, c'est la commande proximale, et une partie qui, au contraire, pourrait être corrigée par nos thérapeutiques, notamment chirurgicales. Ce qui est intéressant, c'est que ce score est très corrélé aux prises. Le score de Hauss qui commande les prises unies et bimanuelles est très corrélé à ce score. Et ce score, on va pouvoir le faire au début pour faire la stratégie chirurgicale, pour l'établir. Ensuite, on va la valider par des tests qui peuvent être des injections de toxines botuliniques, des blocs anesthésiques tronculaires ou intramusculaires, la confection d'orthèse, et on permettra, avec ce score et son évolution, de suivre l'amélioration du patient. Alors, si on compare les différentes populations qu'on voit, vous voyez là un score moyen pour des populations d'AVC, de traumatismes crâniens et de paralysie cérébrale. Vous voyez qu'il est intéressant de voir, déjà par la taille du radar, que les paralysies cérébrales ont un meilleur score fonctionnel que les populations qu'on est habitué à gérer habituellement. Et par contre, un élément important, c'est que danser chez ces patients, c'est souvent le capotage du poignet qui est un élément déficitaire qu'il faudra savoir traiter. Globalement, la stratégie, je vous l'ai dit, on construit notre score qui permet de construire notre stratégie, on la valide par des tests qui peuvent être des orthèses, des blocs anesthésiques, des injections de toxines, et ensuite, on va avoir la possibilité de valider cette intervention avec la famille, avec l'équipe chirurgicale, dans le cadre de multidisciplinaires. Quels sont nos outils ? On a trois maisons thérapeutiques face au vent de la spasticité. On a la maison de paille, ce sont tous les gestes à visée neurologique qui peuvent avoir une certaine faiblesse dans le temps et pouvoir récidiver les gestes tendineux un peu plus efficaces, mais on ne règle pas le problème neurologique, la spasticité est toujours là. Et puis, des gestes beaucoup plus forts, plus efficaces et durables que sont les gestes ostéo-articulaires. Vous devez bien connaître les trois éléments, la spasticité, la rétraction, le déficit moteur, et connaître tous les outils qu'on a. Les allongements tendineux vont jouer sur la rétraction, mais ils joueront aussi sur la spasticité et ils permettront aussi de réveiller des fonctions déficitaires. Les dénervations agissent essentiellement sur la spasticité, mais peuvent aussi permettre de réveiller des fonctions déficitaires. Les transferts tendineux dans cette population marchent mal. La commande musculaire n'est pas de bonne qualité et les transferts sont souvent peu efficaces. Ils peuvent éventuellement réagir sur la correction des rétractions par la suppression d'un effet négatif d'un muscle qui a été prélevé. Et enfin, les arthrodèses, c'est un élément relativement sûr. Lorsque vous savez les troubles à traiter, que vous connaissez les outils pour les traiter, il faut connaître les éléments de la validation. Les injections de toxines, bien sûr, vont simuler les dénervations, les blocs anesthésiques. Et je reviendrai aussi, nous aussi, nous utilisons beaucoup de blocs intramusculaires, ce qui est facile à faire pour les MPR et à la limite moins toxiques. Les orthèses qui simuleront les arthrodèses. Et l'électromyographie qui permet de voir si un muscle est fonctionné. Donc, vous comprenez, fonction proximale, facteur pronostic essentiel, correction des attitudes vicieuses, de l'épaule, du coude et de l'avant-bras. Et si on peut, si on a quelque chose, essayer d'ouvrir cette main qui a quand même beaucoup tendance à se fermer. Au niveau de l'épaule, c'est très rare dans le cas des parallèles cérébrales marchantes, en tout cas, on fera des gestes essentiellement de libération antérieure. Au niveau du coude, on va faire un bloc du musculo-cutané, voir si on corrige la déformation. Si le bloc est efficace, on pourra proposer ce que l'on appelle des dénervations. Et là, vous voyez une dénervation du musculo-cutané qui va être reprise au niveau du bras. Je passe rapidement. On va disséquer notre musculo-cutané. On stimule. Vous voyez l'efficacité de la stimulation. Puis, on récupère le muscle que l'on va sectionner à 90 voire 95 % car le muscle-cutané est un nerf qui énerve un muscle postural avec une population motonorale de grande taille. Vous voyez, à la fin de l'intervent, avant la neurotomie, et puis une fois qu'on aura fait la neurotomie, vous voyez que la flexion est bien moins importante. Je vais passer un peu vite. Je voulais vous le montrer. Lorsque l'on stimule, vous voyez, là, à la fin de l'intervention. Mais on a quand même une récidive potentielle. Si on voit, par exemple, qu'il y a une rétraction, il faudra se proposer à ce moment-là un bloc du nerf médian pour voir si la composante liée au brachioradialiste n'est pas importante. Et si véritablement tout est rétracté, on fait des libérations du coude par de grands allongements et des libérations tendineuses. Le poignet est un élément important. La libération de ce poignet est par des tests anesthésiques. On verra s'il y a une rétraction des muscles fléchisseurs. Si c'est le cas, on proposera des allongements. Mais s'il n'y a pas de rétraction, la solution est l'arthrodèse. L'arthrodèse est très mal vécue en neuro-orthopédie. Théoriquement, c'est un DOM. Il ne faut pas bloquer le poignet parce qu'on va bloquer l'effet thénodèse du poignet. Mais chez ces patients qui ont peu de fonctions, finalement, l'arthrodèse est une façon de simplifier le système et de permettre une préhension. Alors, vous voyez, on va faire des arthrodèses en associant une résection de la première rangée des os du carpe, souvent, et en raccourcissement. On va monter notre arthrodèse de façon assez rigide et d'emblée, avec un pavé cortico-spongieux dorsal qui va servir de greffe pour être fixé sur la première rangée des os du carpe. Et après une fixation temporaire par des broches, on va mettre une plaque dorsale qui permet d'avoir une stabilité d'emblée et une rééducation rapide. Vous voyez ce patient avec une fonction de la main qui est relativement bonne, mais un capotage du poignet. Il est demandeur d'une correction esthétique. On va lui proposer, on va voir s'il n'a pas des extenseurs du poignet. On vérifie qu'il n'est pas d'extenseurs du poignet par un bloc anesthésique. On simule l'effet de l'arthrodèse par une orthèse et il rentre chez lui avec son orthèse et on voit si la position est correcte. Et surtout, jusqu'à quel degré d'extension du poignet, on a encore des extenseurs des doigts. Et puis, vous avez un résultat à la fin avec une fonction. On n'est pas chez un pianiste, mais on va pouvoir améliorer les choses et surtout avoir une présentation plus esthétique de la main. Les doigts longs, pareil, même évaluation. On va d'abord faire des blocs anesthésiques, faire la part des choses entre la rétraction et la dénervation. On pourra faire des allongements tendinaux et il faut savoir que plus l'allongement est proximal, moins on est efficace sur la rétraction, mais moins on est délétère sur la fonction. Et à l'inverse, un allongement dans le tendon va être très efficace sur la rétraction, mais très délétère sur la fonction. Donc, on fera donc, en cas de rétraction, des allongements. Si on a une fonction qui est correcte, on peut proposer la désinsertion de tous les épitrocléens, l'intervention de Pajkagietti, qui est en général, qui était initialement décrite dans les syndromes de Vogelmann. Et je vais passer vite pour que vous voyez. On va libérer le nerf ulnaire, le nerf médian et désinsérer tous les muscles épitrocléens pour que finalement, le secteur de mobilité des fléchis soit distalisé. Et on ne fait que fixer les muscles au squelette pour que nos collègues MPR règlent l'attention du transplant. Enfin, dans certains cas, on a une spasticité, les blocs qui montrent une spasticité importante. Et là, on va faire des dénervations. On va identifier les branches du médian. Et vous voyez toutes ces branches qui sont à destinée du long fléchisseur du pouce, les fléchisseurs superficiels essentiellement. On va les repérer, les disséquer. On arrive à les individualiser relativement efficacement. Et puis, une fois qu'on les a bien individualisés, on va faire des neurotomies. On les sectionne à l'avant leur pénétration dans le muscle pour diminuer la spasticité chez ces patients. On pourra faire aussi ça sur les muscles intrinsèques de la main en coupant la branche motrice du nerf ulnaire. Enfin, il y a le pouce. Je passerai très vite parce que là, c'est très technique. Le pouce, globalement, il y a trois temps, il faut traiter la spasticité des muscles qui sont intrinsèques et extrinsèques, corriger la rétraction de la première commissure et apporter un muscle pour ouvrir, qu'il soit le long abducteur ou le long extenseur. Et enfin, corriger les problèmes d'instabilité au niveau DMP. Tout un programme, je vous le montre rapidement, mais ce serait peut-être un petit peu trop pour le détailler ici. Enfin, regardez ce cas. On a un patient avec une paralysie cérébrale à l'âge adulte. Vous voyez un capotage du poignet, une fonction proximale qui est relativement bonne chez lui. On regarde s'il y a encore des extenseurs des toits ou des extenseurs du poignet. On voit qu'il n'en a pas. Vous voyez, son score in-home est très faible. Il n'est pas forcément important. On va ici avec des blocs anesthésiques de voir si on améliore les choses, si on a une extension du poignet. On vérifie que, et je vais vous le montrer rapidement, on lui a fait des orthèses pour simuler les effets d'une arthrodèse. Vous voyez, il a une préhension qui reste très limitée. Avec l'orthèse, et vous voyez, ce n'est pas merveilleux pour stabiliser ce poignet. On voit qu'il est mieux. Et on va lui proposer cette arthrodèse qui nous permet de valider le geste qui a été réalisé avec un patient qui a une main qui est beaucoup plus présentable et qui lui permet de ne pas perdre de la fonction par rapport à ce qu'il avait. Alors, en synthèse, que dire ? Eh bien, l'appareil scrébrale, nous, souvent, chirurgien de l'adulte, aux membres supérieurs, on arrive malheureusement un peu après la bataille. Souvent, les choses ont été dites. Et puis, il y avait d'autres problèmes beaucoup plus importants. On l'a vu avant nous, la marche notamment. Ils ont des présentations particulières avec ce capotage du poignet. C'est difficile de poser l'indication. Si j'avais un message à dire à mes collègues du pédiatre, j'aurais envie de vous dire, réinvestissez le membre supérieur. Ne les oubliez pas. La croissance ne sera pas forcément votre amie. Et ils vont oublier ce membre qui ne servira pas beaucoup. Il faut faire attention à les injections de toxines répétées. Ça peut être nocif. Il faut savoir construire sa stratégie. Le capotage du poignet, il faut savoir le stabiliser quand il ne fonctionne pas. Et puis, le score in-home que nous utilisons est un élément utile parce que, bien souvent, ces gens ne savent pas par quel bout les prendre. C'est des patients souvent difficiles à appréhender. Voilà, en gros, ce que je voulais vous dire. Et l'essentiel de ce que j'ai pu communiquer aujourd'hui se retrouve dans cet article de synthèse. Merci. Merci beaucoup, professeur Coulay. Une main, ça sert quand même un petit peu. Parfois. Sous-titrage Société Radio-Canada